Générique ... ... ... ... ... ... ... Une milliseconde, c'est rien du tout. En millième de seconde. 300 000 mètres, c'est énorme. À part ça, vous l'avez bien mis sur silencieux, votre téléphone. Peu importe. Mais sans doute, vous avez déjà utilisé sa fonction GPS. Le système GPS est basé sur des satellites. Ces satellites émettent des signaux que votre téléphone reçoit une fraction de seconde plus tard. Ce petit décalage n'est pas embêtant, il permet de vous localiser. Car la vitesse du signal et son temps de voyage donnent la distance entre vous et le satellite. Et à l'aide de plusieurs satellites bien synchronisés, le téléphone calcule votre position. Jusqu'ici, tout va bien. Mais revenons sur la milliseconde. Dans ce temps minuscule, un signal GPS fait une distance de 300 000 mètres. Alors, une milliseconde, c'est beaucoup. C'est la différence entre Lausanne et l'Autriche. Pour éviter une telle incertitude, tous les satellites doivent avoir l'heure précise. Et là, votre belle veille Tissot ne suffit plus. Il nous faut autre chose. Une horloge atomique. Mais c'est quoi une horloge atomique ? Réponse simple, le sujet de ma thèse. Réponse utile, une horloge normale, mais avec un horloger personnel. Un horloger qui ne dort jamais et qui règle son horloge 24 heures sur 24. Et les meilleurs horlogers, ce ne sont pas les Neuchâtelois, pas les Genois, mais les atomes. Mon horloger s'appelle Rubidium. Et son travail est de régler un laser que je pointe sur lui. Un laser a une longueur d'onde bien définie. Ce qu'on appelle longueur d'onde est mieux connu sous le nom de couleur. Et chaque couleur a son propre tic-tac. Cela veut dire que la couleur du laser dicte la vitesse à laquelle avance l'horloge. Mon horloger adore un rouge invisible à l'œil humain. Alors il règle le laser toujours à cette couleur. Et tant qu'il le fait avec soin, le tic-tac de l'horloge n'est ni trop long, ni trop rapide. On pourrait aussi dire que le laser et l'horloger sont sur la même longueur d'onde. Ah, ils sont bien forts, ces projecteurs. Heureusement, il me reste juste 32 secondes. Mon horloger, lui, il se fait constamment piquer les yeux par le laser. Et comme c'est embêtant, il change sa préférence de couleur du matin au soir. Et avec elle, la vitesse du tic-tac. Dans ma thèse, j'essaye de rendre sa vie plus agréable. Et comme je ne peux pas enlever le laser qui fait tic-tac, j'en ajoute un deuxième, plus doux pour les yeux de l'horloger. Et si tout va bien, on ne parlera plus du millième de seconde, mais du millième de millième de millième. Merci. 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 Merci.